Qu'est-ce que l'Évangile selon Luc ? Chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vais vous lire deux textes, l'un dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, et je lirai quelques extraits de ce chapitre 15, et puis deux versets au psaume 42. D'abord Luc, chapitre 15. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Quelle femme, si elle a dix drachmes, ce sont des pièces de monnaie, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et elle dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend. Et donc le deuxième texte, c'est un tout petit extrait du psaume 42, où il nous est dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? J'ai choisi de méditer ces deux textes parce qu'ils parlent de l'envie, du désir, de la passion. Et l'envie, le désir, la passion sont communs aux hommes et à Dieu. Dieu a une telle soif de nous rencontrer que Jésus va comparer Dieu à un berger qui part à la recherche de sa brebis perdue. Ce berger-là la recherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et puis, il compare Dieu à un père qui attend patiemment son fils qui s'est éloigné de lui. Et enfin, notre parabole, Jésus compare Dieu à une femme, à une femme qui cherche sa pièce de monnaie, sa pièce d'argent qu'elle a perdue. Littéralement, il s'agit d'une drachme qui équivalait du temps de Jésus à une journée de travail. C'était donc une perte financière importante, une journée de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est de relier cette image avec les coutumes du temps de Jésus. Parmi ces coutumes, il y avait celle-ci. Une femme devait se fabriquer un collier en vue de son mariage. Et ce collier était composé de dix pièces d'argent, était composé de dix drachmes. Si tel était le cas, la pièce perdue, la pièce d'argent perdue, avait non seulement une valeur financière, mais aussi une valeur affective plus grande que le pouvoir d'achat d'une drachme. Et on comprend donc encore mieux sa joie. Cette parabole nous montre donc combien Dieu est attaché à nous et ce désir de retrouver ce qui était perdu a une portée universelle puisqu'il veut le partager avec le ciel entier. Dieu est donc un Dieu de passion. Un Dieu passionné, un Dieu qui nous cherche, un Dieu qui nous désire. On le voit non seulement dans la recherche que Jésus décrit, mais aussi dans la réaction quand la recherche est comblée. Et nous aussi, nous sommes habités par des besoins, par des envies, par des désirs. Désirer est d'ailleurs un élément indispensable de notre épanouissement moral, psychique et spirituel. Le psaume 42 le décrit tellement bien en prenant l'image d'une biche assoiffée qui cherche un courant d'eau. C'est encore une image du mariage. Le désir, la soif, l'envie sont même encouragés et vantés dans la Bible. Bref, l'envie peut être bien sûr négative ou être au contraire source de progrès spirituel. Et c'est dans cette intimité avec Dieu que nos désirs, nous pouvons les présenter devant Dieu et nous pouvons progresser spirituellement. Il n'y a pas beaucoup de progrès si dans notre intimité avec Dieu, nous n'exprimons pas nos besoins, nous n'exprimons pas ce que nous souhaitons. L'important, c'est de pouvoir discerner nos besoins et nos désirs intimes. Pour cela, je voudrais vous proposer un tout petit exercice que vous pourrez faire chez vous, au calme, dans la paix. Lisez le psaume premier. Lisez-le plusieurs fois. Prenez du temps pour écouter ce qui fait écho en vous. Dans ce psaume, notre vie est comparée à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. En vous basant sur cette image d'un arbre, réfléchissez aux besoins, aux besoins visibles qui vous viennent rapidement à l'esprit. Ils sont importants, même s'ils vous entraînent à mal faire ou à être prisonniers d'eux. Écoutez-les. Ils sont importants parce qu'ils vous renvoient souvent, de façon détournée, de façon maladroite, à des désirs et des besoins profonds, là où se trouve Dieu. Sachez donc apprendre à faire la distinction entre désirs de surface et désirs profonds. Parfois, nous les confondons parce que nous n'avons pas assez appris à nous placer devant Dieu et à nous placer devant Dieu dans le silence et dans la paix. Je vais vous donner un exemple qui nous est donné, je crois, un exemple commun à tous. C'est celui de la déception. Quand quelqu'un nous fait du tort, nous sommes déçus et parfois même, nous sommes en colère. Et notre désir de surface ou notre premier désir, c'est de nous venger ou en tout cas, de rompre toute relation. avec la personne qui nous a fait du mal. Et c'est un besoin légitime, un besoin qu'il faut prendre en compte, que Dieu en tout cas, prend en compte. Parce que, au-delà de ce premier désir de se venger ou de se couper de l'autre, il y a ces indices, des symptômes d'une harmonie intérieure qui a été brisée. J'ai besoin, en réalité, de guérison, de retrouver la paix dans mon cœur. J'ai besoin de retrouver ma dignité, cette dignité qui a été brisée par le mal qui m'a été fait. Et donc, malgré la légitimité des besoins de surface, si je prends du temps pour sonder mon propre cœur dans la présence du Seigneur, je pourrais découvrir qu'au fond de moi-même, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la rancune, ce n'est pas le repli sur soi qui va rétablir mon harmonie. C'est retrouver la paix, c'est retrouver ma dignité. En prenant du temps avec le Seigneur et en se laissant sonder par son Esprit Saint, un travail de restauration pourra se faire. En nous orientant vers nos besoins et nos désirs profonds, nous apprendrons à nous débarrasser de certains désirs de surface qui nous empoisonnent la vie, nous emprisonnent ou nous entraînent vers le péché. Voici peut-être quelques questions que je vous suggère. Essayez d'y répondre au cours de la semaine. Que désires-tu ? Que désires-tu en surface ? Et que désires-tu dans la profondeur ? Pourquoi ce désir est si important pour toi ? Qu'est-ce que cela va t'apporter en bien ou en mal ? Et puis, remets au Seigneur tes désirs de surface comme ceux qui sont là au plus profond de ton être. Car la parole de Dieu dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » C'est le psaume 37, les versets 4 à 5. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage